C'est une grève nationale qui est relayée au niveau local sur trois revendications. C'est l'arrêt des suppressions d'emplois dans la branche sécurité sociale, c'est le maintien de notre convention collective et c'est l'augmentation de la valeur du point. C'est un mouvement national. On a eu une réunion paritaire nationale début janvier sur laquelle il était question de parler d'augmentation de la valeur du point puisque nous avons des collègues en métropole qui travaillent dans la branche sécurité sociale avec un SMIC voire en dessous du SMIC. Notre valeur du point n'augmente plus. Donc la seule solution qu'a proposé le gouvernement, l'État, l'UQANS en tout cas à travers ces négociations, c'est le lissage d'une prime. Concrètement, les salariés n'auront rien à gagner. Donc suite à ce mouvement, suite à cette réunion où les propositions étaient indécentes, la CGTR et d'autres syndicats ont appelé un mouvement de grève aujourd'hui. La réunion suit le mouvement puisque nous sommes sur des suppressions d'emplois. Quand nous savons à la caisse d'allocations familiales, où nous sommes une des plus grosses caisses d'allocations familiales, nous sommes sur des départements où il y a plus de précarité, la suppression d'emplois, que ce soit 1 ou 6 pour fin 2012, c'est intolérable. Nous avons aujourd'hui un service public qui est fermé le mercredi. Pour nous, ça montre qu'on n'a pas les moyens d'assurer ce service public. La suppression d'emplois, elle n'est pas seulement nationale, elle est aussi locale. Les allocataires le savent, quand nous ne sommes pas en mesure de traiter leurs dossiers dans les délais qui ne sont pas payés dans les délais, ça veut dire que pour nous, nous n'avons pas les moyens d'assurer. Nous avons une plateforme téléphonique où les gens doivent répondre aux téléphones en 3 minutes. Nous avons l'accueil physique où les gens doivent traiter des dossiers en 5 minutes. Ça, ça montre la faiblesse du service public. Donc le manque de moyens, il n'est pas seulement au national, il est beaucoup à la caisse d'allocations familiales à la réunion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !